Ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est essayer de comprendre la différence entre une affirmation normative et une affirmation positive. On verra souvent ces termes utilisés dans un contexte économique, on parle d'ailleurs d'économie normative ou d'économie positive. Mais parfois, on verra aussi ces termes utilisés dans un contexte philosophique ou autre. Donc, une affirmation normative, c'est une affirmation qui est basée sur une opinion, sur des valeurs. Quelqu'un considérera que c'est comme ça et que tout le monde doit fonctionner comme ça et pas autrement. D'un autre côté, une affirmation positive, c'est quelque chose qui ne doit pas spécialement être véridique, mais qui peut être testé, qui peut être vérifié. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est prendre une série d'affirmations et essayer de les classifier par groupe. Normatif, quelque chose qui dépend d'une opinion, d'une valeur, ou positif, quelque chose qui peut être testé. Donc, prenons notre première affirmation. Peu importe ici si tu es d'accord avec cette affirmation, ce débat, ce n'est pas le but de la vidéo. Mais est-ce que c'est positif ou une affirmation normative ? Eh bien ici, on peut voir qu'il y a un jugement de valeur. On a les termes mal et injustes. C'est donc une affirmation basée sur une opinion. Ça va rentrer dans la catégorie, donc, des affirmations normatives. Parce qu'en effet, on ne peut pas tester si c'est mal et injuste. Il faudra juste croire que c'est mal et injuste. C'est donc une opinion. Prenons un autre exemple. La sécurité sociale réduit l'incitation qu'ont les gens à travailler. Est-ce que c'est normatif ou positif ? Eh bien, ça peut sembler normatif. On pourrait penser que c'est une opinion. Mais quand on y pense, c'est quelque chose qu'on peut effectivement vérifier. On pourrait faire une étude d'une société avec une sécurité sociale et voir le pourcentage de chômage. Puis faire une étude dans une société sans sécurité sociale, regarder le pourcentage de chômage, puis comparer les résultats. Ça peut être une affirmation erronée, basée sur une mauvaise enquête, par exemple. Mais ça n'en reste pas moins vérifiable. C'est donc une affirmation positive. Allez, un troisième exemple. Ici, ça dit Augmenter les impôts des riches pour payer des programmes gouvernementaux fait croître l'économie. Alors ici, est-ce que c'est normatif ou positif ? Eh bien ici, encore une fois, ça peut être testé. Ça peut être vrai ou faux. Peut-être que notre test est peu concluant ou très concluant. On ne sait pas. Mais dans tous les cas, ça peut être testé. On peut faire des simulations. Analyser des études de cas qui ont été faites dans des pays ou des régions qui ont augmenté les taxes sur les riches, et puis observer l'impact que ça a eu sur leur économie. Et puis les comparer aussi à des pays qui n'ont pas fait de telle augmentation de taxes. Et du coup, même si cette affirmation peut paraître biaisée, ou en faveur de quelqu'un qui est pour l'augmentation des taxes des riches, pour des raisons d'opinion, l'affirmation en tant que telle, elle peut être vérifiée. C'est donc une affirmation positive. Un petit truc pour t'aider à reconnaître la différence. Si l'affirmation avait été « il est juste d'augmenter les taxes des plus riches pour payer des programmes gouvernementaux », alors là, ça aurait été normatif. Parce que dire « il est juste », c'est un jugement de valeur, c'est une opinion. La prochaine affirmation est celle-ci. « Augmenter les taxes des plus riches ralentit la croissance de l'économie ». Est-ce que c'est positif ou normatif ? Et bien encore une fois, même si on se dit que c'est une affirmation dite par quelqu'un qui est contre la hausse des taxes sur les plus riches, pour des questions d'opinion, ici, l'affirmation en tant que telle peut être vérifiée. Et même si au final, c'est l'opposé de l'affirmation qu'on avait juste avant, les deux affirmations peuvent être testées. On peut étudier la croissance économique des pays qui ont augmenté ces taxes-là et d'autres pays qui ne l'ont pas fait, et puis tirer des conclusions. Faire une simulation informatique basée sur des données de différentes économies, etc. Mais donc, comme on peut faire ces études-là, on peut donc vérifier l'information. C'est donc une affirmation positive. Allez, une dernière pour la route. Le gouvernement devrait augmenter les taxes des riches pour aider les pauvres. Alors ici, normatif ou positif ? Dans cette situation, le terme « devrait » est un indice plutôt évident, parce qu'il sous-entend que ça serait juste ou injuste de ne pas le faire. Du coup, ici, c'est l'opinion de quelqu'un. On ne peut pas tester cette affirmation. On ne peut pas tester si c'est juste ou faux. C'est basé sur ce que la personne pense, ses valeurs, son opinion, etc. Donc, c'est une affirmation normative, ici. Pour résumer, ces deux mots, normatif ou positif, ce sont des mots complexes pour, au final, dire des choses simples. Normatif, on se base sur une opinion, sur ce qu'on pense, sur une valeur, etc. Et positif, on peut le tester, on peut faire des recherches. Ni dans un cas, ni dans l'autre, l'affirmation doit être vraie ou fausse. Ce n'est pas ce qu'on regarde ici, mais c'est vraiment uniquement si l'affirmation est une opinion ou quelque chose de vérifiable. C'est très simple.